Salut les amis, c'est Nico Yenzy, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo du week-end. Donc, on est dimanche, je suis en train de préparer la cocotte, le petit repas qui va bien du dimanche en famille. Un coup d'amis va passer, tranquille, j'ai encore les yeux qui brillent d'un terrible oignon qui m'a fait pleurer. Bref, on s'en fout, on n'est pas là sur 36-15, Nico raconte-nous ta vie. Non, simplement du coup, le fait de cuisiner m'a fait repenser à un rendez-vous que j'ai fait vendredi avec une nouvelle apporteuse d'affaires, enfin apporteur d'affaires, je passe la semaine vraiment au féminin ce terme, apporteur. Et donc, elle me propose un dossier qui sur le papier paraît pas mal et elle me demande en fonction de l'apport que j'ai demandé sur l'opération, quel type de partage, d'opération j'envisageais. Et j'imagine qu'elle n'a pas besoin d'autres personnes. Et la plupart de ces gens-là, pro en place, sont, voilà, ont les dents très longues, à riller le parquet. Ils sont très, très exigeants et imposent des partages qui ne sont pas très cools pour le mec qui amène le dossier, qui a une activité professionnelle actuellement dedans. Et voilà, alors moi, ce n'est pas parce que je suis Benny Oui Oui, le plus gentil des mecs, c'est simplement que j'ai un principe dans la vie que je vais vous partager sur cette petite vidéo. Et voilà, ça m'a fait penser à ça parce que quand on popote, ça c'est mon côté, vous voyez, le gourmand, le bon vivant. Moi, je suis un vrai picurien, bon, des fois, ce n'est pas bon, il faudrait calmer la machine. Mais encore une fois, ça c'est un autre sujet, on s'en tape. Non, simplement, j'ai une politique de vie dans les affaires au niveau immobilier, c'est de se dire, voilà, il faut mieux manger régulièrement toute l'année plusieurs parts de plusieurs gâteaux que de vouloir finalement, eh bien, attendre le gros gâteau, se gaver, le manger, être repu, avoir la pence détendue. Et puis après, on fait la diète pendant X mois. Vous voyez, et du coup, l'immobilier opérationnel, ce que je vous partage le plus souvent sur mes vidéos, donc les opérations d'achat-re-vente en tant que marchand de biens, en tant que particulier, ou les opérations de promotion-construction, eh bien, le gros avantage, c'est que comme on est sur de l'opérationnel, on peut trouver des partenaires pour faire des opérations qui vont durer X mois, X temps. Voilà, je suis le premier à déconseiller de constituer du patrimoine avec un ami sur du très long terme, vraiment les choses qu'on va garder en longue durée pour transmettre à ses enfants. Ça, je ne suis pas très fan parce que la vie fait qu'on évolue, on change de conjoint et ça peut amener des galères à un moment donné dans la vie. Par contre, l'opérationnel, le gros avantage, c'est qu'on part ensemble sur quelques temps. Et du coup, pensez à ce petit adage, il vaut mieux manger régulièrement toute l'année beaucoup de parts de gâteau différents pour être rassasié toute l'année que se dire, non, moi, je veux faire ma propre opération tout seul, je vais me gaver, mais derrière, voilà, quand est-ce que j'aurai un autre dossier ? Donc voilà, c'était le côté gourmand de Nico que vous connaissez, que vous suivez. Vous voyez, ça devrait être pas mal ce que je suis en train de faire derrière. Donc simplement, rappelez-vous ça. Donc n'hésitez pas à rester ouvert à cette idée de se dire que demain, vous pouvez créer des partenariats et du coup, engager des fonds, du travail sur différentes opérations pour se dire, vous palperez plusieurs fois dans l'année. Voilà, c'est hyper, hyper importé. Pensez à cette image, là, des gâteaux, de la part de gâteau. On mange régulièrement qu'un gros d'un coup. Et voilà, et vous que savez, les dernières vidéos que j'ai posées ces dernières semaines, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Dans 15 jours, c'est le SMB Live à Lyon, donc mon séminaire. Voilà, là, pour le coup, il reste moins de 10 places. Donc on est quasi plein. On a des intervenants de choc et on est tout à fait dans cette typologie. Les gens qui vont être présents là, que ce soit les gens sur scène ou dans l'auditoire, c'est des gens qui ont cette cogite, cette idée d'envisager l'immobilier. Et j'ai cette fierté là que là, sur celui de l'année dernière, j'ai des gens qui sont associés et qui ont fait des beaux dossiers derrière. Voilà, si vous, vous êtes open à avoir cette vision, cet état d'esprit, eh bien, n'hésitez pas à profiter des dernières places. Donc c'est en haut ou en bas, si vous voyez la vidéo, sur Facebook ou sur YouTube. Et ce sera un plaisir de vous rencontrer physiquement, donc le 26 septembre prochain à Lyon, lors de ce séminaire. Et puis pour les autres, à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut, salut ! Salut, salut !